Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Flash Info, la chaîne qui ne craint pas de déranger les habitudes et de secouer les certitudes. Aujourd'hui, vous allez découvrir un dossier brûlant qui met le feu aux poudres là où la politique et la religion s'entrelacent dans un tourbillon mystérieux. Accrochez-vous, car cette édition s'annonce bien plus épicée qu'un endolé bien relevé. On parle de l'énigmatique mort, de Paul Biya, de prière mystique et d'un certain Pierre Blérionimèque qui n'hésite pas à secouer le cocotier en remettant tout en question. Entre secrets politiques et révélations inattendues, cette vidéo est un véritable feu d'artifice d'analyse et de suspicion. Alors, restez bien scotché jusqu'à la fin, car vous ne voudriez pas manquer ce décryptage exclusif. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, d'activer la cloche pour ne jamais passer à côté de l'info la plus croustillante du Cameroun et de ses environs. Et maintenant, place au grand déballage de l'actualité du jour, où mysticisme, politique et opinion tranchait ce rencontre dans un cocktail explosif. On y va ? Partie 1 ! Le report de la cérémonie, une tempête dans un verre d'eau ? Alors là, c'est la pagaille totale. Le 17 octobre, une grande messe devait se tenir au palais polyvalent des sports de Yaoundé avec des prières interreligieuses pour, devinez quoi ? Pour la santé du président Paul Biya. Un événement lourdement annoncé, comme une grande cérémonie de bénédiction, un peu comme une grande messe pour implorer le ciel de prolonger encore quelques années le règne du président. Mais voilà, le 14 octobre, quelques jours avant l'événement, patatras. Le ministre Henri Aïbé Aïssi, un homme pourtant toujours très calme, a décidé de lancer un communiqué digne d'une bombe. On reporte tout, mes amis. Sans même attendre qu'on lui pose la question, il nous sort, il vaut mieux attendre que le président rentre avant d'organiser la cérémonie. Mais attendez, on se calme. Depuis quand le Cameroun a-t-il besoin d'un président pour organiser une messe de prière ? C'est comme dire qu'on ne peut pas manger avant que le cuisinier arrive. Le ministre a joué la carte du « c'est mieux ainsi », histoire de ne pas alourdir encore plus la situation. Mais franchement, on est tous là, assis à se demander. Mais pourquoi on avait besoin de cette messe à la base ? Parce que, sérieusement, l'ombre du président n'est pas un petit nuage. C'est carrément un orage qui plane sur la capitale. La cérémonie était censée être une occasion de prier pour la santé du chef de l'État, en mode « Dieu bénisse notre président, qu'il nous guide dans la paix et la prospérité ». Mais depuis qu'on a appris que Paul Biya est absent, pour des raisons que personne n'ose vraiment détailler, on commence à se poser des questions. C'est pas comme si on allait prier pour un homme en vacances. Non. On parle d'un président qui, visiblement, a choisi de prendre un peu de temps loin de Yaoundé. Un mois sans le chef, une éternité dans le pays où tout se construit autour de son ombre. Alors, pourquoi organiser une messe quand l'homme lui-même n'est pas là ? Faut-il vraiment prier pour sa santé ? Ou est-ce qu'on devrait plutôt se concentrer sur le développement du pays ? Ah, mais ça, c'est un autre débat. Il faut comprendre que ce report, bien qu'apparemment anodin, a exacerbé les spéculations. Des rumeurs ont surgi en masse. Est-ce qu'il est vraiment malade ? Est-ce qu'il va revenir bientôt ? Est-ce qu'il s'est compris pour lui ? On se retrouve à prier pour un président qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qu'on cherche toujours à défendre. Une situation qui, évidemment, ne fait qu'ajouter une couche de mystère à tout ça. Et si, derrière ces prières, il y avait une autre raison cachée, une sorte de mysticisme politique, pourquoi une telle cérémonie ? Parce que dans ce pays, parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre. Alors, chers téléspectateurs, quand le ministre décide de reporter une grande messe, est-ce vraiment pour des raisons de logistique ? Ou peut-être est-ce parce qu'ils se sont rendus compte qu'à force de prier pour un président absent, on pourrait finir par prier aussi pour la disparition des problèmes du pays ? C'est pas demain la veille que ça se résoudra. Partie 2. Pierre Blérionimec, le franc-parler qui divise. Ah, mais celui-là, c'est le champion du « je dis ce que je pense ». C'est même une star dans le genre. Pierre Blérionimec, vous le connaissez ? Ce consultant qui ne mâche jamais ses mots, qui parle comme si le micro était une torche et qu'il devait enflammer la scène à chaque fois. Eh bien, récemment, il a encore frappé fort. En plein cœur de la controverse sur cette cérémonie de prière, il est monté sur le plateau de Info TV et a lâché une bombe qui a secoué tout le Cameroun. « Dieu nous a donné des cerveaux pour travailler, on n'a pas besoin de prier », a-t-il déclaré, comme si lui seul avait découvert la formule secrète du progrès national. Ah, ça y est, voilà le « réveillez-vous », Cameroun qu'on attendait tous. Il va encore plus loin, ce cher Nimec. Captation d'énergie, un terme à coucher dehors. Il nous dit que ses prières publiques, ses messes en l'honneur du président, sont en réalité une façon subtile de pomper notre énergie collective. Ses rassemblements, c'est pour alimenter des forces occultes, nous prévient-il. Voilà que la messe pour le président devient une cérémonie de « sorcellerie politique ». Nimec s'emporte, les bras dans les airs, l'air de dire « arrêtez avec vos prières, c'est pas ça qui va faire avancer le pays ». À l'entendre, on dirait qu'il a lui-même été le premier à recevoir la mission divine de réveiller le peuple. Priez pas pour Bia, priez pour la route qui va jusqu'à Douala. Bref, pour lui, la vraie prière, c'est d'abord pour la poche, pas pour l'autel. Le Cameroun a besoin de cerveaux qui travaillent, pas de prières qui flottent dans l'air sans lendemain. Mais attention, ce n'est pas tout. Quand Nimec parle, il fait trembler les fondations même de la république religieuse. Dans son analyse quasi-philosophe, il nous déclare qu'on devrait plutôt travailler pour développer le pays. Eh bien oui, vous avez bien entendu. Il suggère qu'au lieu de passer des heures à réciter des prières pour la santé d'un homme qu'on ne voit même pas, on ferait mieux de se retrousser les manches pour aller bâtir des hôpitaux, des écoles, des routes. Mais, et, on se calme un peu. On n'est pas au pays de « tout pour la science et la raison ». Ici, c'est plutôt tout pour la prière et la bénédiction. Comment ça, prier pour des choses concrètes comme l'éducation ou l'électricité quand on peut prier pour la santé d'un président qui, visiblement, a le droit à des vacances prolongées ? C'est là qu'intervient la vraie question. Dans un pays où l'on vénère tout, des traditions à la politique en passant par les idoles publiques, doit-on vraiment opposer travail et prière ? Nimec, avec son air sérieux, nous dit « le travail d'abord ». Et puis quoi encore ? Mais comment dire ça à une population qui se raccroche à la prière comme à un miracle quotidien ? C'est comme dire à quelqu'un qu'il n'a pas besoin de son habit traditionnel pendant les fêtes. Mais bon, Nimec n'a jamais eu peur de secouer le cocotier. Ce qu'il nous rappelle ici, c'est une réalité dure. Pourquoi continuer à prier pour l'impossible quand on peut commencer à travailler pour le possible ? Alors, mes chers Camerounais, qu'en pensez-vous ? Faut-il prier encore ? Ou est-ce que ce pays a besoin d'un réveil brutal pour que les choses bougent vraiment ? Nimec est-il un prophète ? Ou un homme qui a oublié que la foi joue encore un rôle central dans ce coin de l'Afrique ? A vous de juger. Mais en attendant, sachez qu'ici, tout le monde prie, même ceux qui ne croient plus en rien. Sauf en la politique. Partie 3. La religion et la politique camerounaise, un mélange délicat. Ah, la religion et la politique au Cameroun, c'est un peu comme un plat de haine de lait bien épicé, où on ne sait jamais si ça va nous faire suer ou nous faire sourire. Et vous savez quoi ? Ce mélange-là, on ne le digère pas toujours bien, mais il fait partie du quotidien. Depuis des décennies, on assiste à une danse rituelle entre le pouvoir politique et les communautés religieuses. C'est un peu comme si chaque grande annonce politique était suivie d'une prière collective. Comme si on avait besoin d'une bénédiction avant d'ouvrir les poches et les bureaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, quand le gouvernement organise une cérémonie de prière pour la santé du président, qu'est-ce qu'on attend vraiment ? Qu'un miracle se produise ou qu'on obtienne une petite rallonge pour le budget de l'année ? C'est là tout le cœur du problème. À chaque grand moment d'incertitude, chaque fois que le pays semble vaciller, la solution est d'abord religieuse. Vous avez un problème ? Vous avez une crise ? Vous avez une économie qui tousse ? Mais là où ça devient intéressant, c'est quand l'État se mêle de tout ça. Un ministre du gouvernement, qui représente l'autorité publique, organise une messe pour la santé du président ? Vous imaginez ça, nous, les Camerounais, un peu fatigués de toujours voir cette symbiose entre politique et religion ? Un ministre, payé par l'État, qui devient le serviteur du culte pour un pouvoir politique. C'est comme un prof de maths qui, au lieu de vous expliquer la règle de Troie, vous dit « faites une prière et tout ira bien ». Mais attends, ce n'est pas tout. On parle de prières interreligieuses, n'est-ce pas ? Un mélange savant de prières musulmanes, protestantes, catholiques, et peut-être même un peu de vaudou pour épicer le tout. Parce que, oui, au Cameroun, quand on parle de religion, on ne fait pas les choses à moitié. C'est comme une grande bouillabaisse spirituelle où on jette un peu de tout pour plaire à tout le monde. Mais il ne faudrait pas que cela devienne un supermarché spirituel où chacun choisit son Dieu à la carte selon ses préférences. On va voir un peu de Jésus, un peu de Mahomet, un petit peu de Saint-Antoine, et, pourquoi pas, un peu de Boquito pour pimenter la chose. Mais bon, si ça peut convaincre tout le monde de se mettre d'accord, pourquoi pas, hein ? C'est ce qu'on appelle, dans le langage camerounais, une cérémonie de paix pour tous, mais avec une épice pour chacun. C'est ça, la politique religieuse à la camerounaise. L'art de mélanger l'impossible pour que personne ne soit fâché. Une sorte de compromis éternel. Et puis, on se pose cette question essentielle. Est-ce que ces prières, organisées avec tant de ferveur, changent vraiment quelque chose ? Les prières vont-elles guérir un pays qui souffre économiquement ? Les bénédictions d'un pasteur ou d'un imam vont-elles réparer les routes, nourrir les enfants, ou offrir de l'électricité là où la lumière est devenue un luxe ? La politique et la religion, tout ça, c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on commence à prier pour des actions concrètes ? Et là, vous allez me dire, ah mais la foi est importante. Bien sûr, mais à force de tout mettre sur le dos de Dieu, on finit par oublier qu'on est aussi responsable de notre propre destinée. C'est un peu comme ces parents qui prient le Seigneur pour que leurs enfants réussissent à l'école, mais qui ne leur achètent jamais de livres. Ils prient, mais ne font rien de plus pour aider à la réussite. Alors, on se retrouve dans un pays où l'on bénit à tout va, mais où rien ne change vraiment sur le terrain. Pourtant, on nous dit que les prières peuvent tout changer. Mais dites-moi, est-ce que prier sur un sujet qui n'est même pas devant nous peut vraiment régler les problèmes urgents du pays ? On parle d'un président malade qui reste introuvable depuis un mois, et on organise une messe en son honneur. Si c'est ça la solution à nos crises internes, on est bien parti pour prier pour chaque dirigeant malade du pays, et ça n'en finit plus. Peut-être que, si on commençait à prier pour des lois qui fonctionnent, des élections transparentes, ou encore pour une gestion plus claire des fonds publics, on commencerait à voir un peu de progrès. Mais bon, le Cameroun c'est aussi un pays où prier est un sport national, tout comme l'attente d'un miracle. Alors, mes chers Camerounais, cette histoire de religion et politique, vous en pensez quoi ? C'est vraiment un chemin vers le progrès, ou juste une façon de camoufler nos problèmes sous une couverture de prière et de bénédiction ? À vous de juger, mais ici, on prie fort, et parfois, on attend encore plus fort. Partie 4. Les tensions entre traditions religieuses et modernité politique, le choc des titans. Ah, mais ce n'est pas fini. Ce fameux débat entre traditions religieuses et modernité politique, c'est un peu comme une vieille bagarre de famille où tout le monde a son mot à dire. Mais personne ne veut vraiment se fâcher. D'un côté, on a la tradition religieuse, bien installée, presque comme un pilier du Cameroun, là, à côté du Endolé et du Bikutsi. De l'autre côté, il y a la modernité politique, avec ses discours à rallonge sur le développement, le progrès et l'efficacité. Et entre les deux, il y a nous, les Camerounais, qui regardons le cirque depuis nos bancs, se demandant à qui profite vraiment tout ce tintamarre. Prenez cette fameuse cérémonie de prière, par exemple. Il fallait absolument que ce soit une grande messe interreligieuse, histoire de couvrir tous les fronts. En politique, on fait toujours tout pour que personne ne se sente exclu. Catholiques, protestants, musulmans, même les animistes doivent être invités. Parce qu'au Cameroun, c'est tout ou rien. On aime bien cette idée que tous les dieux sont bons. Surtout quand il s'agit de plaire à tout le monde. Mais la question qui se pose, c'est, est-ce vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui ? Dans un pays où les routes sont encore des labyrinthes de poussière, où l'électricité joue à cache-cache et où l'éducation est un luxe que peu peuvent se permettre, faut-il encore se rabattre sur des prières pour la santé du président ? Cette scène, mes amis, c'est le choc entre l'ancien et le nouveau, entre la société qui veut avancer et celle qui reste suspendue à ses traditions. Ce n'est pas qu'on rejette la prière, loin de là. Mais franchement, ne faut-il pas un peu d'action pour équilibrer tout ça ? Ici, au Cameroun, on aime prier fort. Mais quand il s'agit d'investir dans les écoles, de réparer les ponts ou de gérer les finances publiques, là, c'est silence radio. C'est comme si la religion était devenue la solution facile à tous nos problèmes. Il pleut trop, on prie. Il y a de l'insécurité, on prie. La croissance économique fait du surplace. On prie encore. On dirait qu'on attend tous un miracle céleste pour sortir de la misère. Ce mélange de foi et de politique est aussi une manière de cacher des faiblesses. La politique moderne, censée être pragmatique, se retrouve souvent noyée sous des couches de rites et de bénédictions. Parce qu'au fond, le politique camerounais sait que, dès qu'il y a une prière de masse, tout le monde oublie un peu les vraies questions. On l'a vu avec l'affaire Bia. Alors qu'on est en pleine spéculation sur la santé du président, qu'est-ce qui va capter notre attention ? Une grande cérémonie de prière. Parce que tout le monde sait que quand ça chauffe, il vaut mieux faire appel aux puissances célestes. Le peuple peut bien se retrouver dans une salle de prière, la route pour Douala peut encore attendre. Il y a aussi cette notion d'absence du président qui plane en permanence. Depuis qu'il est parti, tout le monde se demande, est-ce qu'il est vraiment malade ? Est-ce qu'il reviendra bientôt ? Mais, au lieu de faire face à la réalité, on se raccroche à la tradition. Une tradition qui veut qu'en cas de crise, on prie. Et c'est la qu'on se torte au mur de la modernité. Est-ce que les prières vont faire revenir Bia ? Est-ce qu'elles vont faire tourner l'économie du pays ? Non. Mais une chose est sûre, c'est que tant que la prière est là, les gens se sentent mieux et les autorités politiques peuvent se dire « Ouf, au moins on a fait quelque chose. » Parce qu'au Cameroun, vous le savez, c'est comme ça. Tant qu'on fait du bruit, on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe vraiment. Mais derrière cette façade, la question reste la même. Quand est-ce qu'on commence à mélanger politique et actions concrètes ? Parce qu'entre nous, là, si prier faisait avancer les choses, on serait déjà au sommet du développement. C'est bien beau de rassembler les foules pour un président malade. Mais qu'en est-il de la santé économique du pays ? Là, personne ne semble vouloir prier pour ça. D'ailleurs, si la prière pouvait réparer nos routes ou remplir nos poches, il y a longtemps qu'on n'aurait plus de problèmes, n'est-ce pas ? Alors, on continue à jongler entre les prières et les promesses de développement. Mais au final, quel est le véritable résultat ? Toujours cette même question qui revient. Quand est-ce qu'on cesse de mélanger politique et religion et qu'on commence à chercher des solutions réelles aux vrais problèmes ? Le Cameroun, ce grand pays de la prière, est-il prêt à entrer dans la modernité ou restera-t-il sous le poids des traditions politiques et religieuses ? À vous de juger. Mais, en attendant, préparez-vous à de nouvelles prières. Parce que, apparemment, c'est ça, la recette du progrès, ou pas. Conclusion, un pays à la croisée des chemins. En fin de compte, cette controverse met en exergue les tensions existantes entre tradition et modernité dans le Cameroun d'aujourd'hui. Les prières interreligieuses en faveur du président, bien qu'elles soient vues par certains comme un acte de solidarité, sont perçues par d'autres comme un frein au véritable développement du pays. Pierre Blériot-Nimec et d'autres voix critiques appellent à un changement de paradigme. Travailler et développer le pays plutôt que de compter sur des prières. En attendant, le gouvernement et les communautés religieuses devront trouver un équilibre entre les attentes religieuses et les impératifs politiques tout en préservant la séparation des pouvoirs. Et vous, quel est votre avis sur cette affaire ? Les prières publiques en faveur de la santé des dirigeants politiques sont-elles vraiment nécessaires ou devons-nous nous concentrer sur des solutions concrètes pour le développement du pays ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Flash Info pour plus de reportages exclusifs sur des sujets d'actualité qui secouent notre société. A très vite !